Avant toute chose, priez pour les grands et les puissants, nous dit Paul. Donc, dans ces lettres de la Bible, à Timothée, il écrit, avant toute chose, priez pour les puissants, les personnes élevées en dignité, les personnes riches, les personnes qui ont du pouvoir. Eh bien, Seigneur, nous allons te remettre, ceux qui ont des multinationales dans l'agroalimentaire, toutes ces personnes qui détiennent les semences, qui connaissent les propriétés chimiques des plantes, comment produire les meilleures plantes, qui ont la meilleure production, quels procédés utilisés, quelles semences, ou produire, etc. Seigneur, dans la Bible, c'est encore, non, c'est Jésus qui nous dit, en Matthieu 6, je crois, que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, ou on va servir Dieu et on se détournera de l'argent des richesses, ou on servira les richesses et on se détournera de Dieu. Seigneur, de l'histoire, il y a eu des rois qui sont devenus chrétiens, des personnes extrêmement riches qui sont devenues chrétiennes. Elles sont devenues honnêtes, elles n'avaient plus pour but de faire du chiffre, mais elles se préoccupaient de chacun. Ça dépend pas de la politique de droite, de gauche, du sang, ça dépend du cœur de la personne. Seigneur, si plusieurs puissants actionnaires qui détiennent ces multinationales, dont l'agroalimentaire, qui ont un lobby, une puissance, un regard, un pouvoir quelconque, Seigneur, si trois ou quatre deviennent chrétiens, réellement chrétiens, ces personnes n'auront plus envie de faire du chiffre. Elles auront d'autres objectifs. C'est la même chose pour chacun, Seigneur, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, Seigneur. Tu es venu pour ceux qui ont le cœur tortueux, pour les injustes. Tu n'es pas venu pour les justes. Tu es venu pour les injustes. Tu n'es pas venu pour les personnes qui se portent bien. Tu es venu pour les malades. aussi les personnes en addiction ou les personnes narcissiques ou toutes personnes, Seigneur. Devant toi, nous sommes tous aimés du même amour. Nous avons tous la même valeur à tes yeux, la même très grande importance à tes yeux. Seigneur, avant toute chose, prions pour les puissants. Notre collègue de travail qui est au-dessus de nous, notre mère de notre petit village, notre politique de notre petit village, le riche qui habite près de chez nous, le riche qui habite au loin. Seigneur, moi, je ne connais pas les noms, mais toi, tu connais chacun. Tu connais toutes ces personnes impliquées dans notre avenir, au niveau agroalimentaire et à tous les autres niveaux, Seigneur. Tu connais chacun, le rôle de chacun, comment des personnes se sont fait piéger par l'amour de l'argent, combien, une fois qu'on est riche, on est, il nous faut la même piscine que l'autre riche, le même jet privé que l'autre riche. C'est sans fin, Seigneur. Mais on agit tous la même chose, chacun à son niveau. Nous avons besoin des mêmes baskets que les autres, de la même voiture. Dieu, je sais que tu entends les prières des chrétiens et qu'elles sont efficaces. Et je sais que tu es tout-puissant pour agir là où tu le veux, dans le cœur de qui tu veux, quand tu veux, tu peux te révéler à n'importe qui cette nuit, demain, deux, cinq ans. Au nom de Jésus. Amen. Mais on imagine si les milliardaires, parmi les milliardaires, beaucoup devenaient chrétiens. Ça signifie qu'ils ne cherchent plus les richesses, mais à glorifier Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout donner, tout donner forcément. Mais ça veut dire qu'ils vont entrer dans la paix de Dieu. Ils n'auront plus besoin de faire les choses pour en concurrence par rapport à d'autres. Et Dieu les aime. Il aime chacun le très, très pauvre comme le très, très riche à la même importance aux yeux de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada